Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 14, mardi 14 décembre 2021, 9h57, hors du Québec, j'espère que vous allez bien même, si ça va très très mal, il n'y a pas de, pour le, enfin, il n'y a pas d'espoir vraiment à court terme, je ne veux pas être pessimiste, mais je pense qu'on doit réaliser qu'on est en très très mauvaise posture, d'abord on le voit au niveau des changements climatiques, c'est intense ce qui se passe, on est dans un cycle des plus spectaculaires, comme on ne les a pas vus depuis longtemps, c'est au 5000 ans à peu près, que ces cycles-là apparaissent, 5 à 10 000 ans, là on est dans un cycle qui va changer beaucoup de choses, la face du monde. Ensuite, on a un cycle politique atroce en ce moment, on est dans un cycle politique atroce pour le monde ordinaire, d'ailleurs, je vais juste vous dire, la classe dirigeante, elle est libre de faire ce qu'elle veut tout le temps, dans n'importe quelle condition ou époque. La classe dirigeante, c'est la classe dirigeante, elle a tous les droits et tous les privilèges. Les contraintes, les restrictions, les calamités, les malédictions, c'est toujours contre le petit monde, vous et moi. Et ça ne change pas aujourd'hui, en 2021, malgré la grande moralité de nos dirigeants, qui a toujours, d'ailleurs, les dirigeants ont toujours une moralité supérieure au petit peuple puant que nous sommes. Ça ne change pas et ça ne changera jamais. On est à leur merci et maintenant, on n'a plus vraiment de gêne parce qu'il se fait des décennies qu'on accepte la Chine, qu'on accepte les tyrans, que nos dirigeants font affaire avec eux, jouent la flexation des muscles, le gonflement des muscles devant les médias pour nous rassurer, mais dans le fond, font affaire avec ces gens-là, au quotidien, du business. Le siège social du magasin général est en Chine, même si on vous dépeint la Chine comme une menace pour la démocratie. N'empêche que tous nos dirigeants sont de connivence avec le gouvernement communiste de Chine, qui est probablement une marionnette de tout le reste de notre élite dirigeante, qui se cache derrière des rideaux. Donc, ça c'est une chose. Donc, on est dans un moment de notre histoire où nos dirigeants ne se gênent plus pour nous intimider, faire de l'intimidation, faire des menaces, agir en gouvernement totalitaire. Et ça, c'est maintenant chose courante. L'économie est difficile, pas pour les riches, pas pour la classe dirigeante, parce que même si tu augmentais le coût des produits de 100% ou 200% ou 1000%, ces gens-là ont de l'argent à profusion, ont le contrôle de nos sociétés, donc ça ne les touche pas vraiment, qu'un litre d'essence passe 1,50 à 6 $ le litre. Comprenez-vous? Que le poulet passe de 2 $ le livre à 22 $ le livre, ça ne changerait pas grand-chose dans leur vie. C'est du monde qui s'achète tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont des moyens illimités. Maintenant, on est dirigé par des gens qui ne sont pas élus pour la plupart, des gens comme Mme Ursula von der Leyen de la Commission européenne, la présidente non élue, et presque tous les cravatologues et les bureaucrates et les technocrates européens sont non élus. Chez nous, c'est les mêmes bureaucrates, technocrates et cravatologues qui dictent les politiques, qui écrivent les projets de loi, les règlements, et nos marionnettes de politiciens les mettent en application et vous convainquent que c'est une bonne chose pour vous. On est tous soumis à la tyrannie de ces gens moralement supérieurs à nous, qui ont une vision du monde et une vision du citoyen, et on veut nous forcer à devenir ce que ces gens-là veulent qu'on devienne. Et c'est de plus en plus évident, maintenant, ils n'ont plus de gens. De toute façon, tu n'as aucun moyen pour te sauver de ça. Il n'y a personne qui va être là pour te sauver de ça. Tous les partis politiques, maintenant, j'espère que tu en es convaincu, sont tous, pareil, tous les politiciens sont tous issus de la même racine et ont tous, et sont tous les marionnettes de ces cravatologues, bureaucues et technocrates. Maintenant, ces gens-là sont en train de préparer une petite diversion. On est en train de monter en épingle cette idée d'une guerre et de la moralité d'une guerre contre la Russie pour un territoire qui s'appelle l'Ukraine, dont vous et moi, on n'a probablement jamais mis les pieds, et on ne mettra probablement jamais les pieds non plus en Ukraine. Premièrement, ça ne m'intéresse vraiment pas. Puis deuxièmement, est-ce que c'est à nous de se préoccuper du sort de l'Ukraine? Par exemple, nous, ici en Amérique, qui est à des lunes de distance. Est-ce que c'est vraiment notre seule et unique préoccupation de toujours vouloir aller s'occuper, puis d'imposer quoi que ce soit partout dans le monde? On n'a pas tiré de leçons de l'histoire. Parce que ces gens-là, d'abord, font une fortune avec une guerre, font une fortune avec le complexe militaro-industriel, et sont là à vous dire que c'est moralement important d'aller ou de lancer des menaces. Par exemple, à la Russie, qui, il ne faut pas l'oublier, avaient ce territoire-là avant l'effondrement de l'ex-URSS, dans son giron géopolitique. On se soucie peu des populations partout ailleurs qui souffrent, qui sont sans eau, sans nourriture, sans liberté, avec des tirants, avec des jointes militaires. Mais là, il faudrait se soucier de l'Ukraine, alors que la Russie, d'après moi, ne représente pas vraiment une menace. n'a pas représenté une menace à l'époque de l'ex-URSS. Elle représente encore moins une menace aujourd'hui, pour nous, en tant que citoyens, mais représente une menace au niveau de l'élite parce qu'il y a des guerres de pouvoir et d'argent de haut niveau. Et là, qui va au front, ce n'est pas l'élite, c'est le petit monde, c'est les petits soldats, de nos pays respectifs, ces gens qui ont décidé de devenir soldats. Une aberration, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et c'est eux qui, si jamais ça se déclenche, iraient mourir au front, naturellement, ou iraient tuer d'autres citoyens ennemis au front. Mais on est en train de vous convaincre, via les médias, puis c'est pour ça que j'en parle beaucoup, semaine après semaine, depuis trois semaines, à peu près un mois, parce qu'on veut détourner l'attention, parce qu'on veut bâtir cette idée qu'on doit vous convaincre de la moralité d'un tel geste, si jamais on a à le poser. Imaginez-vous, on est rendu dans l'escalade, plus que l'escalade, on apprend, selon Al-Jazeera, que la Russie se dit prête à, ou pourrait peut-être être forcée de déployer des missiles nucléaires à portée intermédiaire, si l'OTAN refusait de s'engager avec Moscou, selon un responsable. Imaginez-vous, les commentaires de Ryabkov ont encore accru les enjeux d'une impasse Est-Ouest dans laquelle la Russie exige des garanties de sécurité de la part de l'Occident. Imaginez-vous. La Russie a déclaré qu'elle pourrait être forcée de déployer des missiles nucléaires à portée intermédiaire en Europe en réponse à ce qu'elle considère comme les plans de l'OTAN, pour faire de même. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a déclaré lundi à l'agence de presse russe, riant que Moscou devrait franchir le poste si l'OTAN refusait de s'engager avec elle pour empêcher une telle escalade. Wow! Donc voyez-vous, on est dans le très, 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 très loin, très grave. Ces commentaires ont encore accru les enjeux d'une impasse Est-Ouest dans laquelle la Russie exige des garanties de sécurité de l'Occident, tandis que les États-Unis et leurs alliés avertissent Moscou de se retirer de ce qu'ils considèrent comme une éventuelle invasion de l'Ukraine, ce que Ryabkov a de nouveau nié. C'était l'intention de la Russie. Les forces nucléaires à portée intermédiaire, les FNI en Europe, ont été interdites en vertu d'un traité de 1987 conclu entre le dirigeant soviétique Mikhail Gorbachev de l'époque et le président aussi Ronald Reagan dans ce qui a été salué à l'époque comme un apaisement majeur de la tension de la guerre froide. Donc, on est rendu là. Il y a un manque de confiance. L'absence de progrès vers une solution politique et diplomatique à ce problème conduira à notre réponse de nature militaire et technique, a-t-il déclaré. Pendant ce temps-là, le G7 met en garde la Russie contre les conséquences massives d'une invasion de l'Ukraine. Ça nous a reporté par le Boston Herald. Je vous le dis, c'est partout, partout, cette propagande guerrière, par le groupe des sept puissances économiques. Ça, ça a été publié dimanche dernier, donc il n'y a pas longtemps. Donc, le fameux groupe des sept puissances économiques a demandé dimanche à la Russie de désamorcer son renforcement militaire près de la frontière ukrainienne, avertissant qu'une invasion aurait des conséquences massives et infligerait de graves souffrances économiques à Moscou. Les ministres des Affaires étrangères des États-Unis et de la Grande-Bretagne et du reste du G7, rejoint par le chef des Affaires étrangères de l'Union européenne, ont publié une déclaration commune en se déclarant unis dans notre condamnation du renforcement militaire de la Russie et de la rhétorique agressive envers l'Ukraine. Wow! Tout record à la force pour modifier les frontières est strictement interdit par le droit international. La Russie ne devrait pas douter qu'une nouvelle agression militaire contre l'Ukraine aurait des conséquences massives et un coût élevé en réponse à indiquer le communiqué de mouvements d'armes et de troupes de la Russie vers la région contre l'Ukraine à dominer les pourparlers du week-end entre les ministres des Affaires étrangères, des riches démocraties du G7 et de la ville anglaise de Liverpool. Donc, chers amis, préparez-vous. Moi, je vous le dis, ça s'en vient. On est en train de vous convaincre de la moralité de tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada